La semaine dernière, un groupe de 164 experts et ONG nous a adressé une lettre ouverte pour demander à la BCE d'accélérer les efforts dans la lutte contre le changement climatique. Et cette lettre finalement constitue un bel exemple concret de la volonté de la société civile de s'engager davantage auprès de la BCE et de prendre davantage en considération et donc d'entamer ce dialogue que vous appelez de vos voeux. Et vous venez à nouveau de le souligner comme vous l'aviez fait lors de l'audition de septembre. L'importance et les avantages mutuels d'un dialogue fructueux et actif avec la société civile en motionnant notamment, je me souviens lors de l'audition en septembre, votre expérience au FMI. Alors est-ce que vous seriez prête à renouveler cette expérience et est-ce que vous pensez déjà à une façon, à des modalités pratiques pour impliquer la société civile, notamment dans cet effort pour la transition, la lutte contre le changement climatique ? Je l'avais dit lors de mon audition de nomination, je suis fondamentalement convaincue du caractère central et prioritaire de la lutte contre le changement climatique. Je suis aussi convaincue que chacun où il est, dans son domaine, doit explorer, examiner à quelles conditions il ou elle peut participer à cette lutte contre le changement climatique. Moi, ce que j'espère vivement, c'est que dans le cadre de la revue stratégique que nous engagerons dans les prochaines semaines, nous pourrons aussi, et que cela conviendra au Conseil des gouverneurs, nous pourrons aussi inclure le changement climatique comme élément fondateur pour déterminer où, quand, comment, dans quelles mesures la Banque Centrale Européenne peut le prendre. Pour vous donner un exemple, pour faire ces prévisions en matière macroéconomique, la Banque Centrale Européenne utilise des modèles, des modèles macroéconomiques. Il faut, à minima, me semble-t-il, que ces modèles macroéconomiques incorporent dans l'évaluation des risques qui est faite, le risque du changement climatique, à minima.